ainsi que toutes celles que nous avons évoquées dans le cadre de notre mémoire pour bien remettre en perspective les discours des uns et des autres et surtout les discours prononcés par M. Kusantan en sa qualité, même si c'était une qualité symbolique de président du Présidium de Muta. Un autre point important sur la question du conflit armé et de ses implications, c'est que du côté de l'accusation, on vous tire des conclusions sur certains faits en nommettant complètement ce conflit armé et on vous dit voilà un télégramme, voilà des communications particulières qui se multiplient particulièrement fin 78 ou courant 78 et qui sont la preuve que pendant cette période-là, il y a eu une intensification des communications avec la zone Est et là, je renvoie notamment au paragraphe du mémoire des co-procureurs, au paragraphe 1107, donc 1107, qui reprend d'ailleurs l'argumentation qui avait été développée antérieurement par l'ordonnance de clôture, enfin par les vues d'instructions au paragraphe 764 de l'ordonnance de clôture, on vous dit qu'au cours de l'année de 78, il y a eu des multiplications de communications et c'est bien la preuve que le centre était au courant ou avait des relations en rapport avec ce qui se passait dans la zone Est et qu'ils ont participé à un mauvais traitement des tchambres. Et là, si on sort complètement du contexte confirmé, on ne comprend pas, mais si on est dans le cadre du confirmé, on se souvient bien que le groupe 78, et là, je vous renvoie à la chronologie que nous avons faite dans notre mémoire, bah oui, le 78, ça s'accélère, ça s'accélère sur le terrain et dans la zone Est. D'ailleurs, on vous rappelle que Kepok avait été envoyé pour un renfort en l'Est, ça a été confirmé par les témoins militaires qui sont venus, et que la multiplication des communications, elle s'explique surtout parce qu'il faut faire des rapports sur la situation militaire sur le terrain. Donc oui, le contexte du conflit armé, ce n'est pas simplement pour de l'histoire, mais c'est pour remettre les faits dans leur contexte. J'en viens maintenant, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, à quelques réponses aux mémoires des coprocureurs sur les crimes et les sites de crimes. Comme je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez vu dans notre mémoire, il y a des faits que nous ne contestons pas. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas discuté, par contre, il y a des choses que l'on discute en droit et en fait. Et en droit, d'abord, je dois faire deux observations particulières sur le crime d'extermination et le crime de réduction en esclavage qui a été tout à fait mal traité dans le mémoire de l'accusation. D'abord, je voudrais m'intéresser aux crimes d'extermination. Au paragraphe 143 de leur mémoire, les coprocureurs rappellent correctement la jurisprudence en disant que les événements doivent se constituer pour qu'on puisse arriver à déterminer qu'il y a eu extermination. Il doit y avoir un seul et même crime avec le même élément matériel. Donc ça, il rappelle très bien la jurisprudence et c'est la jurisprudence Bagosora. C'est la jurisprudence qui a été citée par l'arrêt de la Cour suprême et c'est d'ailleurs cette jurisprudence ce qui a conduit la Cour suprême à acquitter sur le crime d'extermination dans l'affaire, dans le procès de 1, dans l'arrêt de 1. Ça d'ailleurs, c'est un peu aussi passé à la trappe dans les commentaires qu'on a sur les décisions parce qu'encore une fois, on retient la perpétuité. Mais quand même, ça veut dire que que Sampan et Nanchéa, dans le procès de 1, ils ont été condamnés à perpétuité non pas pour le crime d'extermination qui avait été plaidé par l'accusation par des fautes preuves et par mauvaise interprétation juridique mais ils ont été condamnés pour meurtre et pour pouvoir être condamnés pour meurtre la Chambre a dû faire un tour de passe-passe pour baisser l'intention du crime de meurtre. C'est ça aussi l'héritage des CETC. Et donc, pour en revenir à cette question d'extermination, si l'accusation rappelle bien quelle est la jurisprudence de Mabosora, par contre, elle en fait une application qui est absolument incorrecte. Fausse et archi-fausse. Et là, on en revient à ce problème que l'on a eu de façon récurrente devant cette Chambre, M. le tribunal. A savoir que on a constamment, régulièrement, poussé les limites des faits dont vous étiez saisie pour aller parler de la politique en général parce que c'était entre guillemets pertinent avec des faits qui étaient en dehors des faits pour lesquels les accusés étaient poursuivis. Et puis, on vous dit, c'est pertinent et on arrive à cette interprétation particulièrement extraordinaire de l'accusation qui est de vous dire « Ah non, mais attendez, on vous explique. L'extermination, c'est quoi ? » Eh bien, on va se dispenser, alors que c'est ce que préconise la jurisprudence Mabosora rappelée par la Cour suprême, on va se dispenser de rapporter de la preuve d'extermination sur chaque site. Il suffit qu'il y ait un meurtre sur un site et puis on va l'additionner avec les autres meurtres sur les autres sites et puis comme ça, on va prouver l'extermination. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça la jurisprudence, ce n'est pas ça le droit. Le principe, c'est que ça doit être dans un même lieu. Donc si vous n'arrivez ou vous dites qu'il y a un meurtre sur un site, ce n'est pas de l'extermination, un meurtre sur un site. Donc ça veut dire qu'en droit, on doit acquitter sur le crime d'extermination. On ne va pas aller chercher sur des choses extérieures un élément pour essayer d'artificiellement rapporter plus de nombres sur un site qui est complètement différent. Ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça en droit. La preuve, c'est toujours le problème, je vous dis, de vous intéresser, sans que l'accusation ne s'intéresse que à la qualification juridique. en oubliant de partir des faits pour lesquels nos clients sont suivis, nos clients sont suivis. C'est que dans l'ordonnance de clôture, au paragraphe 381, il y a les différents sites de crimes qui sont listés où le crime d'extermination serait constitué. Mais on n'a jamais parlé d'extermination globale sur l'ensemble des sites comme ça, comme un magma. On a dit site par site dans l'ordonnance de clôture. Et c'est donc site par site que l'accusation doit prouver le crime d'extermination quand le crime d'extermination est poursuivi. Parce que quand même, je rappelle que c'est l'accusation qui a l'obligation de rapporter la preuve du crime au-delà de toute toute raisonnable. Et quand on vous dit il y a un crime qui est constitué à S21 ou il y a un crime qui est constitué à l'aéroport de Campanquing ou il y a un crime qui est constitué à tel lieu tel lieu, c'est site par site, lieu par lieu que vous examinez la preuve. Ce n'est pas ce que fait l'accusation et c'est évidemment une méthode que vous ne pouvez pas suivre dans le cadre de votre délibéré. Et notamment parce qu'elle est contraire à la jurisprudence internationale telle que rappelée par la Cour suprême sur ce point. Un autre point que je souhaiterais aborder un peu dans le même sens, c'est la définition du crime de réduction en esclavage faite par l'accusation. Au paragraphe 1394 de l'ordonnance de clôture, c'était très clairement rappelé qu'il fallait deux conditions cumulatives. Un, l'exercice des attributs de la propriété et deux, l'imposition à un travail forcé. Il faut les deux éléments cumulativement réunis. Mais ce n'est pas ce que vous dit. L'accusation, elle vous dit alternativement, c'est l'un ou l'autre. Non, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux réunis. Et d'ailleurs, vous seriez bien en peine, M. le Président, M. le tribunal, de savoir pourquoi tout d'un coup, il y a ce changement de définition, parce que l'accusation ne s'explique pas, il ne dit pas sur quel fondement elle se demande cette nouvelle interprétation du crime. Alors comme je l'ai dit, le vrai problème que nous avons avec le mémoire et les plaidoiries des réquisitions des coprocureurs, c'est qu'on part toujours des qualifications juridiques en oubliant les faits. Et il y a un exemple qui est intéressant aussi sur cette question d'absence de rigueur dans le traitement de la preuve et l'absence de rigueur dans le point de départ qui est l'organisme de clôture et comment les faits sont envoyés, pour quel lieu je vous le rassure. L'exemple des coopératives de Tramcote qui est particulièrement parlant. Ça aussi, nous l'avons développé dans notre manière. Mais quand on voit le mémoire de l'accusation, on se rend compte qu'ils ne sont pas allés vers là. Ils ne sont pas allés sur cet examen rigoureux de la preuve et de l'insert dont vous l'êtes saisie. À Tramcote, lorsqu'on lit l'ordonnance de clôture, on a l'impression qu'il y a huit communes. En tout cas, c'est ce qui est dit. D'ailleurs, pourquoi dans l'ordonnance de clôture on dit qu'il y a huit communes dans le district de Tramcote, c'est parce que dans le réquisitoire introductif des procureurs, ils avaient demandé aux instructions d'enquêter dans huit communes. Huit communes, point barre. Paragraphe 43 de leur réquisitoire. Ensuite, au cours de l'instruction, il y a un rapport d'enquête qui évoque l'existence d'autres communes que ces huit communes-là. Et a priori, c'est un rapport d'enquête que les coprocureurs ont lu dans le cadre de leur participation à l'instruction. Et le rapport d'enquête, c'est le document E3, barre 8051. Face à cette nouvelle information, normalement, dans une procédure normale, les coprocureurs disent « Ah, j'ai saisi le juge d'instruction de huit communes seulement, il y en a d'autres, il faut que je prenne un réquisitoire supplétif pour enquêter sur les autres communes. » Que ni, il n'y a pas de réquisitoire supplétif. Et puis, on vient, en mémoire finale, de demander de condamner sur l'ensemble. Alors, a priori, il y en aurait 12 des communes maintenant. En tout cas, au paragraphe 302 du juge d'instruction, on avait l'impression qu'il n'y en avait que huit au paragraphe 302 de l'ordonnance de culture, mais on en a appris qu'il y en aurait d'autres. Et là, aujourd'hui, dans la mémoire finale, on vous demande de prendre en globalité des 7, y compris dans des communes qui ne font pas partie des 8 concernées par l'ordonnance de culture, donc qui sont hors champ. Là, pour le coup, ce n'est même pas que c'est un dépassement de culture, c'est bien dit, huit communes listées. Nous vous demandons évidemment de ne pas prendre en compte la preuve sur des communes qui ne sont pas parties de l'ordonnance de culture. Nous vous renvoyons d'ailleurs à ce sujet, sur la question des crimes, etc., à notre à notre mémoire finale au paragraphe 853 à 997. C'est compliqué de revenir sur l'ensemble dans le cadre d'une plaidoirie limitée sur l'ensemble des faits, mais enfin, il y a un certain nombre de choses que nous vous avons développées à l'écrit. Et nous vous demandons très clairement de constater à chaque fois qu'il y a des faits dont vous n'êtes pas saisis, qu'il y en a d'autres où les charges étaient insuffisantes pour envoyer les accusés au procès, qu'il y en a d'autres où la preuve rapportée après tous ces mois d'audience est insuffisante pour condamner. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, il y a des faits que nous ne contestons pas et là, vous apprécierez en fonction de la preuve que vous aurez appréciée. Autre point qui montre à quel point la question de décharge est une question accessoire pour l'accusation, comme je vous l'ai dit, sont coupables de tout et maintenant, voilà les faits. Deux exemples particuliers, le crime d'emprisonnement et le traitement des bouddhistes. Alors, nous vous l'avons dit dans notre mémoire, les juges d'instruction ont qualifié d'emprisonnement des faits survenus non pas à Tramcote mais à Tring. Là, je vous renvoie au paragraphe 932 et 938 notre mémoire. Tring, ce n'est pas Tramcote. Et alors, de l'autre côté de la barre, on vous dit un peu comme on vous a présenté un beau tableau à l'écran en vous disant qu'il y a tout ça du centre de sécurité sur le territoire du Kampuchea démocratique. Moi, je ne sais pas combien il y avait de centres de sécurité sur le territoire du Kampuchea démocratique donc, quand on vient de parler d'un centre de sécurité qui ne fait pas partie de ces quatre-là, ce n'est pas dans le champ. Point final. Ce n'est pas dans le champ. Si vous n'êtes pas saisis que c'est fait ou si vous en êtes décisif dans le cadre de la disjonction. Et lorsqu'ils vous parlent de Trenge, les procureurs dans leur mémoire finale, encore une fois, en vous citant comme ils ont cité le vaste réseau de centres de sécurité au sein du Kampuchea démocratique, eh bien, ils vous parlent aussi du site d'Angroka. Paragraphes 768 et 769 de leur mémoire. En Angroka, c'est ni Krenkta Chan, ni S21, ni Okan Seng, ni Pnum Khaol, Orchon. Il ne peut pas condamner là-dessus. C'est tout. C'est simple, la procédure. Autre exemple, le traitement des bouddhistes. Je vous rappelle ce que nous avons dit dans notre mémoire finale. Paragraphes 1496 à 1521 de notre mémoire en vous disant que lorsque on reprend les charges exactes, on voit que nous sommes poursuivis uniquement comme nous, M. Khe Sampan, de crimes de persécution religieuses à l'égard des bouddhistes. Il n'y a pas de charges pour meurtre de bouddhistes sur le procès de deux. Et pourtant, paragraphe 782 du mémoire de l'accusation, on vous parle de meurtre de bouddhistes. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas évoqué de meurtre de bouddhistes dans toute l'ordonnance de clôture. Je vous dis que dans le cadre de la disjonction, il y a peut-être eu des meurtres de bouddhistes, mais sur des suites qui ont été exclus du champ du procès de deux à la demande des coprocureurs. Donc, là encore, la question n'est pas la qualification juridique, la question est quels sont les faits qui sont objets du procès de deux sur lesquels vous pouvez statuer, quelles qualifications juridiques vous pouvez leur donner et enfin, est-ce qu'on peut en attribuer la responsabilité aux accusés ? C'est ça la démarche. Autre exemple sur le traitement de la preuve, Krenk Tachat. Ma consoeur Dorine Chen a très clairement exposé les éléments factuels et les éléments de preuve suffisants qu'il pouvait y avoir sur certains points à Krenk Tachat et là, je suis obligée de faire une mention spéciale au document E3-2108. Ma consoeur a parlé du caractère peu fiable des documents avec une chaîne de possession inconnue et alors celui-là particulièrement il y a un problème. Et vous vous en souviendrez, M. le Président, ça avait fait l'objet d'une requête de notre part où vous avez demandé une possibilité de pouvoir consulter l'original parce qu'il y avait un document qui mentionnait un chiffre de 15 000 détenus avec une écriture. Moi, je suis pacmérophane mais même en étant pacmérophane, vous voyez bien qu'il y avait un problème dans la manière dont ce petit papier qui n'était pas vraiment, qui ne faisait pas vraiment partie du document de départ, du registre et on vous avait demandé la possibilité d'en donner une expertise. que vous aviez refusé en disant de toute façon qu'on ne pourrait pas avoir l'original ce qui est quand même un problème. Mais malgré tout ça, malgré quand même cet élément qui pose question sur la fiabilité du document, l'accusation ne craint pas de vous dire paragraphe 824 de leur mémoire que ce petit bout de papier sur lequel nous nous avions demandé une expertise tellement il semblait incongru sur les registres qu'il y avait, on vous dit que c'est le meilleur indicateur du nombre de mois. Et oui, M. le Président, je vais ralentir. Voilà un autre exemple de problème qui se pose dans les réquisitions et le mémoire de l'accusation sur Teng Kachal. Même chose, là quand je vous parlais des débordements de saisine par les juges d'instruction et le fait que les procureurs, parce que c'est eux qui ont pris leur acquisitoire adoptif, sont particulièrement bien placés pour savoir ce sur quoi ils ont demandé qu'on fasse des enquêtes. Aujourd'hui, ils vous demandent une condemnation sur des crimes de torture à Kringtachan, mais il n'y a rien dans le réquisitoire introductif des procureurs sur de la torture à Kringtachan. Ça n'a pas été soulevé. Ce qui veut dire que si les juges d'instruction, toujours dans leur désir de laisser une trace pour l'histoire comme l'a évoqué Marcel Lemont, ont enquêté dessus, ça veut dire qu'ils l'ont fait en violation de leur CISIL, en violation de la règle 552 du règlement intérieur et vous ne pouvez pas valider cette violation. Autre observation sur Pnum Krol. Là aussi, ma consoeur Dorian Chen a largement expliqué quel était le problème de Pnum Krol en expliquant qu'aujourd'hui, on vient nous parler d'un complexe qui n'est absolument pas décrit comme tel dans l'ordonnance de torture. Je veux juste rajouter un point parce que ça, je m'en souviens bien. Lorsque l'accusation vous a demandé de rappeler le Samosunvut, on vous l'a présenté et c'était monsieur le substitut du procureur d'El-Laysak. Il vous l'a présenté comme un témoin capital de Pnum Krol. en vous soutenant Mordicus qu'il allait vous parler de Pnum Krol. Et nous, vous vous souviendrez, nous étions objectés à l'appel de ce nouveau témoin de la partie civile plutôt en nous disant on a lu les documents et je vous renvoie à nos développements à nos paragraphes 1351 à 1460 dans notre mémoire où vous avez la description qui est faite de l'endroit où cette personne dit avoir été détenue ça ne correspond pas à Mkrol. Non, l'accusation nous a soutenu mordi parce que c'était le cas. Depuis, qu'est-ce que j'entends à l'audience pendant les réquisitions le même substitut du procureur M. Del Laisac 15 juin 2017 avant aux alentours de 9h30 et 29 secondes il vous dit que Sonvut maintenant il était alors je vais citer en anglais pour être sûr de ne pas déformer ses propos. Sonvut qui était censé vous voulez peut-être que je répète en anglais Sonvut qui était détenu à une prison dans la région de Mkrol area testifié etc. Donc on est passé du témoin capital sur Mkrol à un détenu dans une prison dans les environs de Mkrol et donc ça veut dire comme l'a dit ma consoeur Doréchen c'est pas un témoin qui témoigne sur la prison de Mkrol telle qu'elle a été décrite dans l'ambiance de couture et c'était simple de le dire et de dire bon bah on s'est trompé ça arrive comme je vous ai dit on s'était trompé avec une mauvaise traduction on s'est trompé et ce n'est pas dans le champ donc on vous en parle pas nous mordicus on vous en parle et on vous plaide dessus Non, non, non je me suis dit que je n'ai pas pas de prêts quand je suis en anglais mais je n'ai pas de prêts à la fin mais je n'ai pas de prêts mais je n'ai pas de prêts à ça je n'ai pas de prêts mais je n'ai pas de prêts mais je n'ai pas de prêts à la fin je n'ai pas de prêts à la fin mais je n'ai pas de prêts à la fin mais je n'ai pas de prêts à la fin mais je n'ai pas de prêts à la fin donc je citais l'audience du 15 juin 2017 où M. le substitut du procureur Del Laissak a parlé de Sunvut et je cite en anglais Sunvut qui a été détaillé à une prison dans la zone de Pnom Krol je vois qu'il y a un signe du côté de la cabine de mer donc je pense qu'il doit y avoir peut-être un problème technique je ne sais pas si la cabine je ne sais pas si la cabine il y a un signe je ne sais pas si la cabine tekn97 on ne sais pas si la cabine pour mon manite volors il y a un signe il y a bir nous bon il y a un signe on va Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on est passé de le témoin capital sur Pnam Krawl à un détenu dans une prison dans les environs de Pnam Krawl. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. le Président, c'était tellement simple de dire qu'on s'en est rendu compte qu'à l'audition de Sounvout, on ne parlait pas des faits. Donc, on n'en parle pas, mais nous, on le cite pendant les réquisitions en sachant que forcément, ils parlent d'une prison qui n'est pas dans le champ du procès. Autre point, là aussi, je vais passer rapidement, mais comme l'a dit ma consoeur Dorin Chen sur Ho Kamseng, les Djarai, ce ne sont pas des Vietnamiens, ou vice-versa. Et contrairement à ce qu'indique l'éco-procureur à leur paragraphe 846 à 850, l'ordonnance de clôture ne concerne pas le décès de Djarai, mais celui de Vietnamiens. Donc, de fait, et là je vous renvoie à nos développements d'entre-mémoires au paragraphe 1306 et suivant, vous ne pouvez pas les suivre dans leur réquisition. Autre point sur Ho Kamseng, c'est assez intéressant, il y a une démonstration assez étrange faite par l'accusation sur la connaissance supposée des crimes par Kyo Sampan. Et on vous fait des affirmations sans preuve. On vous dit, paragraphe 825 à 833 du mémoire de l'accusation, que Kyo Sampan, via Sun Sen, et puis le centre globalement, parce que c'est facile toujours de parler du centre sans parler des individus, qui était au courant de ce qui se passait à Ho Kamseng, parce qu'il y avait une communication entre Ho Kamseng et le centre. On vous dit cela, mais on ne vous donne pas de preuves à l'appui de cela. On vous le dit. Ça s'appelle de la...